Alors, c'est assez castrateur comme scénario, comment c'est venu un scénario pareil ? Pardon, l'envie de faire une comédie, l'envie de traiter d'un sujet un peu grave d'une façon étonnante, mais surtout d'une façon qui permette de rendre acceptable le sujet, parce que sinon c'est un sujet un peu difficile pour le spectateur, et que ça me heurte quand le spectateur souffre en regardant un film. Et donc c'est une façon un peu sympa et polie de parler de ce sujet. Et l'idée du sécateur m'a excitée tout de suite, parce que c'est un fantasme féminin, un fantasme masculin d'angoisse, et de rendre ça un peu réaliste et de nous faire y croire un peu, dans le cadre d'une comédie romantique, je trouvais ça sympa. Alors, petite anecdote intéressante, c'est que tout à l'heure la comédienne m'a dit que c'était finalement difficile de couper avec un sécateur. Comment ça s'est passé ? Je suppose que je n'ai fait aucun essai sur des couilles, véritablement, car j'aime bien les hommes, en fait. Mais oui, tout le truc, c'était rigolo, c'était de se demander. D'ailleurs, il y avait une scène qui a été coupée au montage, qui était un truc d'essai, où elle essayait d'essayer des haches, des couteaux, des ciseaux, des sécateurs, ce qui couperait le mieux. Mais le sécateur, je trouvais ça visuellement intéressant, et puis voilà. Je ne sais pas si ce serait le mieux, en fait, pour couper des couilles. Je pense qu'effectivement, le sécateur, c'est visuellement super intéressant. Et ça parle tout de suite. J'imagine que vous êtes très heureuse, ce soir, du prix pour la comédienne. Oui, je suis particulièrement heureuse, parce que c'est un film qui tient vraiment... En gros, c'est un film auquel je ne croyais pas du tout, tant que je n'avais pas trouvé la comédienne pour l'incarner. Et donc, j'étais un peu... Enfin, j'étais très sceptique sur le scénario, sur tout, en fait, tant que je n'avais pas trouvé Vimala. Et quand j'ai rencontré Vimala, et qu'elle a incarné ça, et qu'elle l'a rendu réel et sérieux et drôle et charmant et émouvant, et que je sentais qu'elle allait tomber dans aucun piège, ça m'a énormément rassurée. Et je pense que le film tient beaucoup sur elle et sur Bruno aussi, Bruno Fodalides, qui est l'autre comédien principal et qui est très important aussi. Eh bien, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501